Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Ballgame Québec. Vous êtes en compagnie de Jean Flip et aujourd'hui je vous présente les règles du mur d'Adrien. Donc, le mur d'Adrien, c'est un jeu, celle-là c'est la version française de Pixie Games de l'auteur Bobby Hill. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour des joueurs âgés de 14 ans et plus et environ 60 minutes par partie. Donc, sans plus tarder, on va aller voir l'explication des règles au complet. À la fin, je vais faire les mentions aussi pour les petites différences qu'on joue à deux joueurs ou en solo. Donc, sans plus tarder, on s'en va voir ça maintenant. Pour débuter, nous allons voir comment mettre le jeu en place pour une partie en multijoueur ainsi que les règles de jeu pour jouer en multijoueur. Si vous voulez voir les règles et le fonctionnement du jeu en solo, je vous invite à vous rendre au temps indiqué en haut à droite de l'écran. Pour faire la mise en place, vous allez mélanger la pile de cartes destin pour faire une pioche de cartes destin. Vous allez attribuer à chacun des joueurs les deux segments d'un plateau de joueurs et ainsi que chacune des feuilles de chacun des deux paquets. Vous allez également donner les 12 cartes joueurs d'une couleur à chacun des joueurs. Vous allez leur donner un crayon pour pouvoir écrire sur chacune des feuilles ainsi que mettre les différentes ressources et personnages de côté à disposition de tous les joueurs. Le jeu va se dérouler sur une période de 6 années, donc les 6 emplacements qu'on voit ici. Et à chaque tour de jeu, il va y avoir une phase où une carte destin va être révélée pour donner des ressources aux joueurs. Ainsi qu'à la fin de la manche, des cartes destin vont être révélées pour les attaques que les joueurs devront contrer. Le but du jeu est de faire le plus de points de victoire possible. Donc, il y a une mise en place à faire au début de chaque année. Premièrement, on va prendre une carte de la pile de cartes destin. Et on va attribuer à chacun des joueurs les ressources qui sont indiquées sur la carte. Donc, les différents travailleurs ainsi que les ressources. Donc, ici, on aurait deux légionnaires, deux bâtisseurs, un serviteur, un civil et deux ressources de pierre. Ensuite, les joueurs vont piocher deux cartes de leur paquet de cartes joueurs. Ils vont déterminer lesquelles des deux cartes ils décident de mettre sur leur piste ici en haut. Donc, à l'emplacement 1 pour la première année. Lorsqu'on met une carte à l'emplacement, c'est des points de victoire qui vont être attribués à la fin de la partie, dépendant des conditions qui sont écrites. Donc, par exemple, ici, pour l'ingénieur, pour chaque grand bâtiment que je fais, donc si j'en fais deux, quatre ou six, je vais faire un, deux ou trois points. Les grands bâtiments vont être expliqués tout à l'heure lors de l'explication des deux feuilles de règles. Les paysans, par exemple, ici, donneraient pour chaque production de ressources qu'on fait, donc trois productions de ressources, six ou neuf, un, deux, trois points de victoire à la fin de la partie. On va aussi déterminer la carte qu'on ne sélectionnera pas. Va nous permettre d'être utilisée pour les ressources ici qu'on va prendre au début de la manche. Et va permettre aussi de faire des échanges de marchandises avec les autres joueurs, dépendant d'une action ici que je vais expliquer tout à l'heure. Et aussi de placer certaines formes qui sont dans ce secteur-ci du plateau de jeu. Donc, le choix, par exemple, ici, j'y vais avec cette carte-ci. Je mets la carte ici en haut, sous notre plateau de joueurs. Et ici, on va prendre un bâtisseur supplémentaire, ainsi qu'une ressource supplémentaire. Pour compléter la mise en place de chacune des années, on va recevoir des ressources par case qu'on a cochées ici. On va recevoir des civils par case qui sont, case rondes qui sont cochées ici. On va recevoir des bâtisseurs par case noircie ici, les cases rondes. Et on va recevoir un des quatre bonus ici, par case noircie ici, dans la zone. Donc, c'est des ressources supplémentaires ou bonus supplémentaires qu'on va obtenir au début de chacune des années. Le principe général du jeu est simple. On va devoir payer des ouvriers ou des ressources pour cocher des cases sur tous les feuilles, sur les deux feuilles qu'on voit ici dans les différents emplacements. Donc, par exemple, ici, on va avoir un coût pour certaines des actions ici, que je vais expliquer tout en détail. Ainsi que, ici, on va avoir des certains bonus, des zones de bonus. Ici, ça va être des négociants, les artisans, les prêtres, les appariteurs et patriciens qu'on va devoir aller voir. Ceux-ci vont nous coûter un certain coût, mais vont nous donner aussi des bonus et permettre de débloquer les cases par la suite. Donc, le principe général, on échange des ressources, on fait tout ça en même temps. Tous les joueurs vont jouer en même temps dans la partie, ce qui accélère le flot du jeu, plutôt que d'attendre après chaque joueur. Donc, la première ligne sur la feuille, la première des feuilles, c'est la ligne de cohorte. Donc, la cohorte, c'est notre défense, dans le fond, contre les envahisseurs. Et ça va permettre de se défendre, par exemple, comme une carte ici, qui va nous indiquer que c'est à gauche qu'il y a une attaque. Donc, ça va nous prendre au moins un défenseur ici, pour une cohorte, dans le fond, tout simplement, pour se défendre contre l'envahisseur. Chaque fois qu'on va cocher des cases ici, à l'aide de petits symboles comme ça, donc c'est des symboles qu'on retrouve dans d'autres zones de jeu, c'est des bonus qu'on gagne, on ne peut pas payer de ressources pour faire nos cohortes. On va gagner des bonus, comme par exemple ici, de la discipline ou de la vaillance, qu'on va cocher en bas ici, lorsqu'on va les récupérer. Donc, chacune des cohortes est pareille, il faut juste choisir dans quelle zone on veut utiliser une cohorte. Donc, pour la ligne de mine et forêt, on va avoir, à chaque fois qu'on coche des cases avec la pioche et la ressource, on va prendre une ressource, tout simplement, de la réserve, comme ça ici. Et on va, en même temps, cocher une case ici, dans la zone de production des ressources, ce qui va nous permettre de produire plus de ressources au début de chaque année. Pour la ligne de garde du mur, ce sont les gardes pour défendre le mur. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir recruter des cohortes pour, justement, défendre notre mur. Donc, ici, à chaque fois qu'on va cocher des cases avec des symboles de cohorte, on va pouvoir ajouter une cohorte dans l'endroit qu'on veut. Ici, c'est des légionnaires, pas des légionnaires, la discipline qu'on va gagner, qu'on va cocher sur la case ici. Et la case ici va nous permettre éventuellement de gagner des bâtisseurs. Donc, c'est ce que ça représente, cette ligne-là de garde du mur. Pour y arriver, on va devoir soit payer des légionnaires ou des épées ici qu'on peut utiliser. J'y reviens tantôt avec des bâtisseurs. On va aussi avoir la ligne 6pi. Donc, 6pi ici, c'est une espèce de truc piquant, des bois qui sortent de terre. Donc, une petite ligne de défense supplémentaire. Ce sont des cases qui sont reliées à d'autres cases. Donc, pour pouvoir les cocher, il va falloir avoir coché les murs avant du phare ici. Donc, même chose pour tout le long de la ligne. Donc, il va falloir attendre d'être rendu à certaines zones dans le phare pour pouvoir cocher ces différentes cases. Encore là, on va gagner des bonus comme de la cohorte, des civils ou même de la renommée. Pour la ligne du mur. Donc, pour le 6pi, c'est la même chose. C'est des ressources qu'on doit payer pour cocher ces cases-là, comme le mur. Et on va gagner pour le mur, on va gagner des civils. Encore là, ils sont liés avec les actions de phare. Donc, il va falloir faire les actions de phare, cocher les cases de phare avant de faire les cases de mur. Et on va gagner de la renommée, des nouvelles cohortes et ça ressemble à ça. Ensuite de ça, la ligne de phare. Ici, on va devoir payer soit des bâtisseurs ou des légionnaires qui vont nous permettre de débloquer, en fait, les greniers supplémentaires et d'autres éléments que j'y reviens tout à l'heure. Donc, quand on coche ici, ça nous permet d'aller acheter le grenier éventuellement pour un serviteur, un bâtisseur et une ressource. qui va être important si on veut cocher à partir de cette deuxième zone de jeu. Même chose pour le grand grenier. Donc, ça va nous prendre la 5 ici et les ressources indiquées ici pour gagner le grand grenier, pour pouvoir cocher jusqu'ici et gagner aussi une renommée. On va aussi gagner sur cette ligne-là des disciplines et de la cohorte et des joueurs civils. Donc, la ligne de production de ressources, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet de gagner des ressources au début de chaque année, dépendant du nombre de cases cochées. Le terrain d'entraînement permet d'entraîner des bâtisseurs en militaire, en cohorte. Donc, tout simplement, on peut en faire seulement un entraînement par année. Il faut avoir indiqué le numéro de l'année, tout simplement, ici sur la carte lorsqu'on va le faire. Dans ce secteur-ci, on retrouve le petit hôtel et le grand hôtel qu'on peut construire si on a au moins atteint ici le niveau 2 et on va devoir payer un serviteur et un bâtisseur ainsi qu'une ressource pour pouvoir le construire. Même chose pour le grand hôtel, il faut atteindre au moins le niveau 6 ici et un bâtisseur ainsi qu'un serviteur ainsi que deux ressources. Ça va nous permettre de gagner un civil, tout comme l'action petit hôtel immédiatement, ainsi que pour lui un point de renommée. Et à chaque début de nouvelle année, on va gagner un civil par case entourée ici. On a également le petit atelier et le grand atelier. Encore une fois, on nous demande ici un niveau 3, trois ressources et ça va nous donner un bâtisseur ainsi qu'un bâtisseur pour les prochaines années. Le grand atelier nous permet, à partir du niveau 7, en payant quatre ressources, de gagner un civil, pas un civil, un bâtisseur par année ainsi qu'un bâtisseur immédiatement ainsi qu'un point de renommée. Finalement, la petite route et la grande route. Donc, à partir du niveau 4, ici, on va devoir payer deux serviteurs, un bâtisseur et une ressource pour gagner soit un point de piété ou de discipline à notre choix, ainsi que gagner un des quatre bonus ici à chaque année. Finalement, la grande route pour le niveau 8, donc le dernier niveau, on va pouvoir, pour deux serviteurs ainsi qu'un bâtisseur, plus deux ressources, on va devoir, on va gagner en fait, soit de la renommée ou de la vaillance à notre choix ainsi qu'une autre par année. Finalement, le forum nous permet de faire des échanges de 1, du 2 pour 1. On va devoir écrire l'année dans laquelle on fait l'échange, on ne peut pas échanger de légionnaire. Donc, c'est deux de notre choix pour gagner un de notre choix. On a ensuite les monuments. Les monuments, on va seulement pouvoir les construire lorsqu'on a atteint le niveau 15 à chacune des étapes suivantes. Donc, pour la renommée, on va pouvoir construire l'arche pour un bâtisseur et deux ressources. Ça va nous donner immédiatement deux vaillances. Même chose ici pour la piété. Donc, le monolithe va nous permettre de gagner, de payer en fait un serviteur, un bâtisseur et deux ressources pour gagner deux disciplines. La colonne va nous permettre, donc si on a atteint la vaillance à niveau 15, de payer un bâtisseur et deux ressources, toujours la même chose, pour gagner deux piétés. Et finalement, la statue nous permet, encore une fois en payant les mêmes ressources, donc un bâtisseur et deux ressources, pour gagner deux renommées. Dans le bas de la feuille ici, on retrouve donc nos différentes attributs, donc notre renommée, notre piété, notre vaillance et notre discipline. À chaque fois qu'on croise, qu'on coche des cases avec des travailleurs dessus, donc on va pouvoir les gagner respectivement. Donc, la discipline permet de gagner des civils, la piété des serviteurs, la vaillance des légionnaires et la discipline des bâtisseurs. Éventuellement, on va pouvoir aussi gagner des attributs dans d'autres éléments lorsqu'on va atteindre les plus hauts niveaux. Si jamais on se rend jusqu'au bout, on ne gagne plus rien. Donc, même si on en gagne d'autres, ça ne fait plus rien pour notre côté. Donc, on essaie de bien répartir nos différents attributs. Nous allons revenir un petit peu plus loin pour le secteur de la défense du mur et de la disgrâce, lorsqu'on nous allait expliquer la fin d'une année. On retrouve sur la deuxième feuille de joueurs les quatre pistes de citoyens. Donc, nous avons les négociants, les artistes, les prêtres, les appariteurs et les patriciens. Alors, pour les négociants, on va devoir payer soit un symbole associé aux négociants ou un civil pour pouvoir cocher une case ici. Chaque case peut nous donner un bonus ou peut nous permettre de débloquer des éléments qu'on va pouvoir construire à droite ici. Donc, premièrement, on a les quartiers. Donc, les quartiers, on a le petit quartier. Si on atteint le niveau 3 des négociants, pour un serviteur et un civil, on va pouvoir gagner un de vaillance ainsi que gagner une production de ressources supplémentaires et une ressource immédiate. Les quartiers moyens, même chose. Si on atteint le niveau 6, pour un serviteur et deux civils, on va gagner un de discipline ainsi qu'une nouvelle production de ressources et une ressource immédiate. Pour le grand quartier, on va gagner, donc si on atteint le niveau 9, donc le bout de la piste, on va gagner, on va payer un serviteur et trois civils pour gagner un de renommée et produire la ressource supplémentaire. Donc, c'est l'endroit. Si on veut produire les neuf ressources, donc on va devoir combiner les mines et forêts ainsi que les quartiers. Donc, pour ouvrir le marché, on va devoir atteindre au moins le niveau 4 et payer un serviteur, un bâtisseur et deux ressources. Ça va nous donner immédiatement un point de renommée et on va pouvoir éventuellement aller cocher ici différentes cases. Comment ça va fonctionner ici? C'est qu'on va échanger des ressources contre des marchandises. Les marchandises sont les petits chiffres ici sur la carte des joueurs. Donc, la carte que chaque joueur a gardée en main, qui permet de gagner des ressources au début de la manche, au début de l'année, va servir aussi d'échange de marchandises. Donc, par exemple, ici, j'ai la marchandise 2. C'est seulement des numéros de marchandises. Il y a des marchandises de 1 à 6. Donc, en plus d'échanger des ressources, d'aller chercher des ressources aux autres joueurs, donc avec les cartes ici, on peut aussi aller choisir la première carte de la pioche et prendre la ressource indiquée ici. Donc, c'est celle-là qu'on va remporter. Le concept ici va être d'avoir des marchandises de type différent pour gagner plus de renommées. Donc, si on a les 6 chiffres de marchandises différentes, on va gagner jusqu'à 3 renommées pour la 6e, 2 renommées pour la 4e et 5e différentes et 1 de renommées pour les 3 premières. À chaque fois, on va donc dépenser une ressource, tout simplement pour indiquer le chiffre qu'on est allé. Donc, il faut bien avoir atteint le niveau de négociant demandé. Si on a le 9 et le 8 lorsqu'on commence ça, on peut aller directement ici qui va nous donner un bâtisseur et un serviteur immédiatement lorsqu'on coche ici. Donc, plus avantageux, mais il faut être plus loin sur la piste des négociants. Pour la piste des artisans, on a un peu le même concept. Donc, soit payer des symboles artisans ou des civils pour cocher des cases ici. Donc, encore là, on va gagner des bonus de serviteurs, légionnaires, bâtisseurs ou de renommées dépendant des cases où on est rendu. Et on nous indique ici pour le 1 et le 3, ça va débloquer des choses ici. Donc, premièrement, on va pouvoir avec le 1, niveau 1 des artistes, débloquer le théâtre. Donc, ici, un serviteur et un bâtisseur plus une ressource va nous permettre de gagner un point de renommée immédiatement et de pouvoir débloquer le théâtre. Donc, le théâtre, on peut aller à l'endroit que l'on veut à tout moment dans la partie, sauf qu'on peut seulement cocher un spectacle. On peut seulement faire un spectacle par année. Donc, c'est pour ça qu'on va indiquer le chiffre de l'année qu'on a fait le spectacle. Tout dépend du niveau où on est rendu. On peut avoir plus de possibilités ou moins de possibilités. Tout ça pour gagner. Par exemple, ici, un symbole de négociant qui nous permet de cocher une case immédiatement. De la discipline et un légionnaire. De la vaillance et un serviteur. De la discipline et un appariteur, qu'on ne voit pas ici, mais c'est un symbole pour les appariteurs. Ici, c'est un symbole pour les prêtres. Et ici, on a un symbole pour les patriciens. Donc, ça permet d'aller cocher des cases dans d'autres, pas villageois, citoyens. Et pour le niveau 3, on va débloquer l'école de gladiateurs. Donc, pour débloquer l'école de gladiateurs, on doit payer deux serviteurs et un bâtisseur, ainsi que deux ressources. Ça va nous donner un point de renommée immédiatement. Et on va débloquer les gladiateurs. Donc, les gladiateurs permettent de faire des combats. Et donc, on peut recruter des gladiateurs dépendant du niveau d'artiste qu'on a. Et aussi, en payant soit un serviteur ou un civil. Donc, on va avoir des gladiateurs à tête rouge ou à tête bleue. Avec nos gladiateurs qui sont entraînés, on va pouvoir faire des combats. On peut seulement faire un combat par gladiateur chaque année. Donc, on va indiquer ici le chiffre de l'année qu'on a fait le combat. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va prendre notre gladiateur. On va décider quel gladiateur fait un combat. On va prendre la première carte de la pioche et on va regarder la valeur de dégâts du gladiateur. Donc, on va noircir chacune des cases de gladiateur qui est indiquée ici, donc pour se défendre. Si jamais on a... Tous nos cases sont noircies, on va gagner de la piété et notre gladiateur est mort, ne peut plus s'entraîner. Donc, il est terminé pour la partie. Il va gagner la piété, qui est la plus à droite de sa dernière case entourée. Donc, plus il est loin, moins il gagne de piété lorsqu'il meurt. Par contre, lorsqu'il survit, on prend la case la plus à droite et on regarde les bonus. Donc, ici, ça peut donner de la renommée. Plus il est fort, plus il est loin, plus ça lui donne de la renommée, voire même des ressources. Pour la piste de prêtre, on peut payer soit les symboles de prêtre ou des civils pour cocher les différentes cases ici de niveau de prêtre. Encore là, les prêtres nous permettent d'aller gagner des serviteurs ou de la piété. On va pouvoir aussi débloquer différentes zones. Donc, les jardins. On a le petit jardin au niveau 4 qui nous permet, en fait, qui demande de payer un serviteur, un bâtisseur et une ressource pour gagner un de piété, un négociant, un artiste et un prêtre. Donc, ça permet d'augmenter les niveaux des différents autres citoyens. Le grand jardin, même chose. Niveau 7 qu'il faut atteindre et ça va nous donner, on va payer un serviteur, un bâtisseur et deux ressources pour gagner tous les éléments suivants. Donc, un de piété, un négociant, un artiste, un prêtre, un appariteur et un patricien. Donc, un de chacun des citoyens. Donc, ça peut être très intéressant. Le petit temple nous permet, à partir du niveau 1, en payant un serviteur et un bâtisseur plus une ressource, de gagner un de piété et de pouvoir faire l'action d'échanger un ouvrier de notre choix pour cocher une case. La deuxième case qu'on coche ici va nous permettre de gagner un de piété et une faveur. Je reviens pour expliquer les faveurs tout à l'heure. Le temple moyen, à partir du niveau 3, pour un serviteur, un bâtisseur et deux ressources, nous permet de gagner une piété. Encore là, on va faire les échanges dépendant du niveau, donc 3, 5 et 6, qu'on est dans les prêtres en payant un ouvrier de notre choix pour cocher des cases. Donc, la deuxième case qu'on coche nous permet de gagner la piété dans les trois cas et dans le dernier cas, nous permet aussi de gagner une faveur. Finalement, le grand temple pour deux serviteurs, le niveau 6 et bâtisseur ainsi que deux ressources, ça nous donne un de piété et nous permet d'échanger les différents ouvriers pour cocher des cases, encore là, pour gagner de la piété et une faveur au niveau 9. Pour les appariteurs, on doit payer soit un symbole d'appariteur ou un civil pour augmenter les différents niveaux d'appariteur. On peut aussi gagner des légionnaires sur cette piste-là, des bâtisseurs ainsi que de la discipline. Ça nous permet de débloquer au niveau 3 les bains. Les bains pour deux serviteurs, un bâtisseur et deux ressources, on permet de gagner un de renommée. Pour les niveaux 3, 4 et 5, on va devoir payer une ressource pour maximum une fois, deux pots de vin par année pour aller éliminer des disgraces. J'y reviens tout à l'heure pour l'élimination des disgraces. Ici, dépendant du nombre de ressources qu'on paye, on va pouvoir éliminer des disgraces. Donc, un maximum de deux pots de vin par année. Au niveau du tribunal, à partir du niveau 4, pour deux serviteurs, un bâtisseur et deux ressources, on va gagner un point de renommée et on va devoir ici cocher maximum un nédit par colonne chaque année. Donc, on peut une fois par année dans chacune des colonnes aller chercher un travailleur tout simplement, soit un serviteur ou ici échanger un bâtisseur contre deux serviteurs ou ici échanger un serviteur contre un bâtisseur. Dépendant des niveaux qu'on va devoir et on va devoir indiquer la chiffre de l'année lorsqu'on a fait l'échange. Finalement, pour les patriciens, on peut avoir un symbole de patricien ou un civil pour augmenter sur les différents niveaux. Sur la piste de patricien, on va gagner des ressources, des légionnaires, de la renommée. Au niveau de la diplomatie, chaque diplomate doit être dépêché dans une cohorte différente. Le premier diplomate peut, pour un serviteur, un légionnaire et deux ressources, gagner un point de vaillance ainsi que deux faveurs dans une des cohorts de notre choix. Pour la deuxième ligne, on va devoir choisir une cohorte différente. Même chose pour la troisième ligne. C'est deux faillances pour une cohorte, deux faveurs pour une cohorte. Finalement, pour la section d'exploration, dépendant du niveau de patricien, on va devoir payer un légionnaire qui va nous permettre de gagner un cheval et le cheval va nous permettre de faire des symboles ici. Les symboles sont choisis soit sur notre propre carte ou à nos adversaires immédiats. les joueurs à gauche ou à droite, on choisit le symbole que l'on veut dessiner sur notre carte ici. Les cases qu'on veut dessiner. Chaque case cochée va nous permettre de gagner les ressources ou les serviteurs indiqués dessus. Chaque ligne complétée va nous permettre de gagner un de vaillance. La fin d'une année a lieu lorsque tous les joueurs ont terminé leurs actions. S'il leur reste des ressources ou différents ouvriers, ils vont tout simplement les remettre dans les piles correspondantes. À la fin d'une année, on va révéler des cartes ici, c'est les attaques des pics en fonction des valeurs inscrites ou du niveau de difficulté choisi. Donc, si on a choisi le niveau de difficulté facile, ça va être les drapeaux verts, réguliers, les drapeaux jaunes et difficiles, les drapeaux rouges. On va révéler un certain nombre de cartes. Donc, par exemple, ici, si je prends par exemple l'exemple ici avec trois cartes, on va révéler trois cartes qui vont nous indiquer des directions d'attaque des pics. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on va avoir deux attaques à droite et une attaque à gauche. Donc, pour bloquer, il faut avoir suffisamment de cohorts à droite et à gauche. Donc, si on en a deux ici, une ici, on réussit à contrer l'attaque et dans ce cas-ci, on réclamerait les deux points de vaillance qui sont attribués ici pour avoir bloqué. Si jamais il y a plus d'attaques qui passent, par exemple, on n'avait aucune cohorte ici que le nombre indiqué ici, donc deux, s'il y en a au moins deux sur les trois qui passent, on va réclamer ces deux points-là mais en disgrâce. Les disgrâce, c'est les pouces par en bas qu'on accumule ici tout simplement. si jamais on en bloque un seulement, donc par exemple si on avait un et un, donc il y en a un qui réussit à passer, on va faire une disgrâce et on va prendre le total ici, soustrait du nombre de disgrâce, donc une, ça nous donne un de vaillance, donc on fait une répartition des vaillances et des disgrâce. les disgrâce, c'est des points négatifs à la fin de la partie selon la charte ici que je vais vous montrer tout à l'heure et on peut aussi aller les enlever grâce à cette zone ici que j'ai parlé précédemment dans la vidéo. Un autre moyen aussi de se sauver des attaques, c'est avec les faveurs, les faveurs qu'on a vues dans cette zone-ci ici et dans cette zone-ci, donc on peut utiliser une faveur pour ignorer une carte qui a été piochée et on va tout simplement rayer cette faveur-là qu'on avait obtenue auparavant. La partie termine à la fin de la sixième année et on va calculer le score final qui est facilement calculable dans la zone en bas ici tout simplement qu'on va aller voir en plus proche. Alors, à la fin de la partie, on va se retrouver dans le bas de cette feuille-ci où on va calculer les points pour chacune des attributs. Par exemple, pour les renommées, on va regarder où on est rendu. Par exemple, si on est rendu à cette zone-ci, on va regarder en bas, ça nous fait 16 points. Donc, on va repérer ici le 16 points. Même chose pour la piété, même chose pour la vaillance et la discipline. Donc, on va faire les points pour chacun. On va également faire les points pour nos cartes de chemin. Donc, les cartes de chemin par exemple dans ce cas-ci. Si notre production de ressources est de 3, 6 ou 9, on va faire 1, 2 ou 3 points. Donc, on va additionner toutes nos cartes de chemin, donc nos 6 cartes qu'on a jouées durant la partie pour écrire ici le nombre de points qu'on a gagné. Ensuite de ça, les disgraces qui sont des points négatifs. Donc, on va regarder tous les cercles qui ne sont pas rayés. Donc, on n'a pas réussi à enlever la disgrace, donc vraiment juste un cercle entouré. Ça va nous donner des points négatifs. Donc, plus on en a, plus le nombre de points négatifs augmente et de façon non linéaire. Donc, c'est quand même bien de ne pas avoir trop de disgraces parce que des points négatifs, c'est quand même assez très pénalisé. Donc, on va répertorier ici le chiffre en points négatifs. On va faire la somme de tout ça et ça va nous donner notre score final de le mur d'Adrien. Très peu de changements sont nécessaires lorsqu'on veut jouer à un ou deux joueurs. On va tout simplement prendre un paquet de cartes joueurs d'une couleur adverse qui n'est pas utilisée dans la partie qu'on va tout simplement mélanger et mettre de côté. Alors, au début de chacune des manches dépendant, donc si on joue à deux joueurs, on va révéler une carte tout simplement. Si on joue en solo, on va révéler deux cartes. Qu'est-ce que vont faire ces cartes-là? Elles vont permettre de faire justement les actions d'échange de marchandises. Donc, normalement, on aurait à plusieurs joueurs des joueurs à nos côtés pour échanger les différentes marchandises pour remplir notre tableau ici. Et ça va nous donner aussi des options de formes à dessiner dans la zone d'exploration. Également, lorsqu'on va utiliser justement des cartes, on va devoir lorsqu'en fait vraiment seulement pour les échanges de marchandises, pour les symboles, il n'y a pas de particularité, pour les échanges de marchandises, les ressources qu'on paie ici pour échanger, on va devoir les placer sur la carte correspondante. Et à la fin d'une manche, à la fin d'une année, on va devoir piocher une carte supplémentaire d'attaque de piques par ressources qui sont sur les cartes. Donc ça va nous donner des défis supplémentaires lorsqu'on décide d'aller échanger sur les cartes de joueurs neutres. Dans une partie en solo, le but va être de battre notre meilleur score possible selon une charte dans le livret de règles. Donc de 0 à 39 points, on va être mile. De 40 à 49 points, on va être centurion. De 50 à 59 points, on va être primus pilus. De 60 à 69 points, préfectus castronome. Et 70 points, légatus légionnis. Il y a également disponible sur la plateforme BoardGameGeek, le site BoardGameGeek, une variante officielle de défis de campagne fait par l'auteur du jeu qui est disponible, donc imprimable et il y a différents défis à accomplir d'une partie à l'autre. Je vous rappelle par contre que ces défis-là demandent de faire toujours 70 points et plus par partie. Donc, si on regarde dans le livret de règles, c'est-à-dire une très, très bonne partie. Donc, je vous conseille de peut-être faire quelques parties avant pour vous mettre la main sur le jeu, bien comprendre les mécaniques et ensuite vous lancer dans la campagne. Vous pouvez faire aussi comme vous voulez également lancer dans la campagne. D'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo avec une partie en solo qui va vous montrer justement la campagne, un scénario de la campagne de jeu en solo. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo de règles du jeu Le mur d'Adrien également pour jouer en solo. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de mon côté pour vous présenter les règles avant de vous présenter une partie en solo. Donc, je trouvais ça plus agréable de vous présenter comme ça de façon plus concise qui peut être utile aussi aux joueurs qui ne veulent pas nécessairement regarder la partie en solo et faire vraiment deux vidéos distinctes pour vraiment aller chercher pas nécessairement le plus de gens mais rejoindre effectivement le plus de gens possible qui seraient attirés soit seulement par les règles soit seulement par la partie en solo et ne pas avoir à naviguer dans la vidéo. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté je vous invite à aller visiter le site de boutique lapioche.com le commanditaire et ma boutique de jeux et sur ce on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo merci encore bye bye au revoir Musique